Musique Le rassemblement de la jeunesse malienne du Gabon a procédé ce 23 juin à l'installation de son bureau de coordination pour la localité des Tum, à quelques kilomètres de Libreville, la capitale gabonaise. Le vice-président du RGMJ a présenté le bilan à mi-parcours ainsi que les objectifs poursuivis par ce mouvement. C'est une tournée de validation des bureaux provinciaux, comme on a des bureaux dans les neuf provinces du Gabon. On avait déjà commencé par Port Gentil, qui est la ville pétrolière, qui a été déjà validée. Hier, c'était le tour de Lambaréné et aujourd'hui, le but du RGMJ, c'est de rassembler tous les maliens où ils se trouvent. Donc, quand on a les maliens dans les neuf provinces du Gabon, il faut aller vers les compatriotes, essayer de les rassembler et pour qu'ensemble, nous pourrons défendre notre objectif. Monsieur Mamadou Berediawara, il y a un sujet qui tient vraiment à cœur et qui interpelle notre conscience, à savoir la jeunesse. Et qui parle de la jeunesse parle de l'éducation. On ne peut jamais avoir une bonne éducation sans avoir une bonne formation. L'éducation est le maillon essentiel, sinon par excellence, depuis une dorsale de tout ordre social. Le coordonnateur du RGMJ pour la commune de Toum, nouvellement installé, ainsi que la coordonnatrice des femmes de ce rassemblement, ont tenu à exprimer leurs sentiments, tout en étalant les bienfaits du mouvement en faveur des jeunes maliens du Gabon. Je suis content aujourd'hui, je suis erré, le bureau central de Libreville est venu en Toum pour installer et valider le bureau d'Un Toum. Je suis vraiment erré. Je peux dire que non, Toum a vraiment le boulot, je suis sûr et certain. Les gens d'Un Toum m'ont fait confiance, RGMJ Libreville m'a fait confiance, et je ferai aussi tout mon mieux pour que RGMJ puisse avancer comme il se doit. Les maliens vivant en Toum, ils restent vraiment ensemble pour qu'ils puissent atteindre l'article de RGMJ. Les objectifs fixés par le bureau de jeunes filles du RGMJ sont tout d'abord rassembler la jeunesse malienne au niveau de la jeune féminine, dans un premier temps. Dans un second lieu, les fédérer, les éduquer, afin de faciliter les débouchés sur le plan du travail. C'est un appel à toutes les jeunes filles de Ntoum, afin qu'elles se joignent à nous pour lutter, pour mener à bien les projets initiés par le président du RGMJ. Cette journée a permis d'élagir une fois de plus sur les branches de cette association, qui fédère tous les jeunes maliens du Gabon. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...